Musique Hey yo les gamers, c'est Dilpac pour Street & Geek Alors cette vidéo pour vous parler des deux jeux de sport sûrement les plus connus en France ces derniers temps C'est à dire NBA 2K17 et FIFA 17 Là vous allez me dire le mec est complètement malade Il y a un jeu de foot, un jeu de basket, ça n'a rien à voir Non non mais ça je vous l'accorde ok Mais vous allez voir que cette année sur les versions 2017 les jeux sont quand même assez semblables Donc déjà premier point l'histoire On avait vu ça déjà dans NBA 2K16 Et cette année on recommence dans le NBA 2K17 bien sûr Mais surtout dans FIFA EA Sports a décidé d'intégrer un mode histoire ultra scénarisé Vous incarnez Alex Hunter qui est un gamin de la banlieue londonienne Petit fils et fils de joueurs de foot professionnels déjà connus Vous commencez l'histoire, vous avez à peu près 11 ans Vous faites vos premiers matchs, vos premiers pas et vous allez ensuite découvrir la première ligue Pour NBA c'est différent Comme le 2016 vous allez créer votre propre personnage Cependant l'histoire est déjà écrite Vous vous nommez Prez, c'est votre surnom Avec le nom que vous voulez à côté bien sûr Tout ce qu'on sait sur ce personnage c'est que son père est décédé quand il était jeune Et que sa maman reste très proche de lui Vous allez donc commencer à l'université cette année Faire vos 5 matchs de placement Et ensuite être drafté et commencer à un NBA Avec le mode histoire, ce qu'on peut reprocher aux deux jeux C'est d'être vraiment trop répétitif C'est à dire que dans FIFA vous allez avoir 23 matchs sur la saison Ultra scripté Vous pouvez faire ce que vous voulez L'histoire doit se dérouler comme ça, il n'y a pas moyen de la changer Peu importe vos résultats, peu importe ce que vous allez faire en match Il y aura des petits changements Mais l'histoire de base reste la même Je ne vais pas vous spoiler Je vous laisse la faire bien sûr Pour NBA vous allez avoir vos 5 matchs universitaires Vous allez être drafté Et ensuite vous allez progresser petit à petit dans l'équipe Le problème c'est que forcément vous allez en revenir aux fondamentaux C'est à dire enchaîner les matchs de basket, les matchs de basket, les matchs de basket Oui vous avez des nouveaux petits modes d'entraînement Le fait des entraînements obligatoires Le fait du sponsoring qui est très différent des précédents Mais à force on va en revenir à enchaîner les matchs de basket tout au long de la saison Afin d'être le meilleur possible Certains vont me dire oui mais c'est normal C'est des jeux de sport, c'est pas fait pour qu'il y ait une histoire à la base Je sais bien mais quand on fait quelque chose Autant le faire comme il faut Par exemple dans FIFA vous n'avez pas de calendrier accessible C'est à dire que vous enchaînez les matchs comme ça Vous ne savez pas quel est le prochain match Il y a une histoire importante dans la famille Qui est une histoire de coupe à ne pas rater Vous ne savez pas quand ces matchs arrivent Peu importe Vous rencontrez des mecs Vous rencontrez Marco Reus et Di Maria Vous les croisez deux secondes Ils sont là juste pour faire beau Parce que Marco Reus est sur la jaquette Et Di Maria aussi il me semble Mais c'est vraiment pour faire du placement de produit Entre guillemets Et ça n'apporte vraiment rien à l'histoire Quitte à les intégrer Autant devenir amis avec Autant lancer vraiment une histoire Pour NBA c'est un tout petit peu plus différent Je pense que le 2016 a fait beaucoup de bien Puisqu'il y avait déjà une petite histoire l'année dernière Assez courte il me semble 4-5 heures de jeu Là je ne suis pas encore arrivé au bout Donc je suppose qu'il y en a un peu plus Vous allez quand même lier une amitié un peu plus forte Avec un joueur de votre club Créer une espèce de marque Quelque chose de plus fort Mais c'est un petit peu pareil Vous allez communiquer par SMS Avec les plus grands joueurs de la NBA Mais vous allez recevoir toujours les mêmes textos Peu importe le joueur Vous allez recevoir la même phrase d'introduction Peu importe ce que vous répondez La même réponse de sa part Etc Je trouve ça un petit peu dommage Je pense que la traduction aussi Anglais ou enfin américain français Manque des fois un petit peu de précision Alors ne vous détrompez pas Les deux jeux restent très très bons Je fais une petite critique Je chipote Je cherche les petits points Mais globalement je suis satisfait de mes deux achats FIFA est peut-être plus axé pour les fans de foot Et pour les personnes cherchant du 1 contre 1 Je m'explique Vous avez le mode FIFA Ultimate Team Qui est présent depuis plusieurs années Qui commence à être vraiment bien rodé Là on arrive à la période d'Halloween Il va y avoir des cartes boostées Il y a l'équipe de la semaine L'équipe de l'année Tout ce jeu de cartes Présent depuis le 2014 Il me semble Commence à être vraiment sympa à jouer NBA se développe un peu plus par son côté carrière Justement Où vous allez gagner de l'argent Pour débloquer soit des gestes techniques Soit des vêtements Comme vous voulez Et ensuite Augmentez vos statistiques Pour aller jouer dans le parc En 2 contre 2 3 contre 3 4 contre 4 Ou 5 contre 5 Pour les plus fous Mais le côté manager général Justement Je le trouve pas assez développé encore Ils sont vraiment restés Sur le côté histoire A jouer un maximum Avec un seul personnage Pour faire un rapide résumé Les fans de foot iront vers FIFA Les fans de basket vers NBA Les personnes qui préfèrent jouer En 1 contre 1 Je vous conseille de vous diriger sur FIFA Les personnes qui préfèrent jouer Avec leurs amis Acheter NBA Je pense qu'il y a plus de fun dans le parc Que en ligne à FIFA Si je devais noter rapidement les jeux Je mettrais un petit 16 à FIFA L'histoire est sympa Elle est prometteuse Elle est assez prenante Avec quelques bémols bien sûr Le mode Ultimate Team Est sympa Tout au long de la saison Avec des petits events Ca reste cool Le jeu est assez fluide C'est quand même sympa à jouer Donc voilà Un petit 16 bien mérité NBA 2K17 Mérite un bon 17 Honnêtement Je vais vous dire L'histoire est vraiment cool Agréable à jouer La refonte Des mouvements techniques Des joueurs Et du mouvement simplement du joueur Reste agréable Le mode de tir est sympa Le fait de ne pas pouvoir monter Facilement Tous ces stats à 99 Restent surtout Ultra réalistes Le jeu progresse D'année en année Et je pense qu'on se dirige Vers du bon Voilà on se dirige Sur la fin de la vidéo Merci à tous D'être restés jusqu'ici Vous pouvez nous rejoindre Sur Facebook Twitter Comme d'habitude Aussi sur le site Street & Sport Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501